Alors mes chers amis, mes chers amis, la tâche est d'autant plus facile que de grande partie de mon propos, c'est pour faire des remerciements. Remerciements d'abord à vous toutes et à vous tous ici rassemblés. C'est pour nous un encouragement, c'est pour nous un soutien, c'est pour nous une nécessité de vous avoir ici ensemble, tous ensemble, autour du président de l'UMEP. D'abord, il vous le dira lui-même, mais merci pour tout et merci pour le financement que vous avez donné. Merci à Bernard Rennes, bien entendu, au député maire de Châteauronard. C'est un bonheur de venir dans cette partie du département avec tous les maires qui sont ici, nos amis, et ensemble, autour de Bernard Rennes, nous avons une solidarité, une complémentarité avec les autres, d'ailleurs, députés aussi des Bouches-du-Rhône, madame et messieurs les députés des Bouches-du-Rhône qui sont là également ce matin. Voilà mon premier mot de remerciement. Ensuite, bien entendu, des remerciements très chaleureux, très amicaux, très affectueux à l'égard de Jean-François Copé. D'abord parce que cette semaine, il m'a témoigné son amitié dans ce qui s'est passé. J'y reviendrai dans un seul instant, mais moi je voudrais dire, avec ici les parlementaires venus de toute la France, qui sont nombreux, qui sont déterminés, qui sont dynamiques, ce sont eux qui demain gouverneront ce pays. Ce sont eux qui sont là aujourd'hui autour de Jean-François. Jean-François, président de l'EMP, est le gardien de notre cohésion. Son dévouement a été exemplaire. Sa publicité, nous la connaissons, mais également son pragmatisme. Nous étions moins nombreux l'an dernier, parce que le parti était perturbé. Cela, aujourd'hui, c'est le passé. Nous nous sommes unis, nous sommes rassemblés, et même ces jours-ci, j'étais très heureux d'enregistrer des affaires d'amis du parti qui me disaient « Tiens bon, à Marseille, bien entendu, et nous sommes avec toi ! » Et je voudrais dire que de François Fillon, à vos amis Roger Carucci, aux sénateurs, qui sont ici, bien cela, quand on traverse des périodes un peu difficiles d'agression, que l'on n'attendait pas, parce que les agressions, elles doivent être justifiées, parce que s'il y a un motif, alors on peut être dénoncé, mais quand on a le sentiment, comme ça les ceux qui sont sur cette tribune, comme vous les maires qui êtes ici, que nous faisons tout, avec cœur, avec volonté, avec détermination, au service, non pas d'une idéologie politique, non pas d'un parti politique, mais au nom de ce que celles et ceux que nos concitoyens souhaitent, alors évidemment, on peut être un peu surpris de cela, et même cette grotesque cavalcade ministérienne. Ils sont venus à six, ils sont venus à six. Ils sont venus à six, sans prévenir. Pour la courtoisie républicaine, nous étions déjà habitués à cela. Ils ne s'en venaient pas dire. Ah, ils ont fait des réunions spectaculaires à la préfecture. Ils ont dit, voilà, désormais, il faudra que ce soit la police municipale qui assure la sécurité des urgences dans les hôpitaux. Tu n'en attendais que ça. Donc, si on ne l'avait pas déjà fait. Donc, si nos moraines pompiers n'étaient déjà pas aux urgences dans les hôpitaux. Et puis alors, attendez, très important, nous allons vous envoyer 24 policiers sur le plan d'air. car il ne se trompe pas que 24. Oh, monsieur le premier ministre, filez-nous au moins ce qu'il y a pour le policier à Lémente, ou à Lyon, ou dans d'autres villes socialistes. Alors, Mme le Président, il a dit que la sécurité des personnes et des biens, c'est une compétence régalienne. C'est l'État qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre République. Bien sûr que les polices municipales font un effort de concertation, font un effort en complémentarité, mais ça n'est pas à la police municipale, c'est à l'État d'assurer la sécurité des personnes et des biens et nous donnerons soin de ce que nous fassent. Alors, on pense pas au ministre de l'Intérieur, à lui qui allait comparaître devant ses amis à la Rochelle, il lui fallait un ami, il fallait qu'il démontre qu'il attaque la droite, qu'il attaque un maire de l'opposition, en plus dans la deuxième ville de France. Alors, bien entendu, il ne s'en est pas privé. Et c'est ça qu'il voulait faire pour faire et passer la difficulté qu'il a avec le Premier ministre, la difficulté qu'il a avec Mme Tombira, la difficulté qu'il a avec le Premier ministre. Alors, j'ai sa vie d'un ami. Ah, mon Dieu, si au moins ça me faisait perdre quelques minutes. Il ne s'en est pas le cas. Alors, que M. Valls lui-même, justement, fasse un peu attention à ce qu'il dit. Il est à l'image, d'ailleurs, de ses socialistes, arrogant, prétentieux, idéologue. Alors, on vous dit qu'il faut faire le bilan de Sarko. Eh bien, en même temps, faisons l'inventaire des mensonges, des promesses, des reculages, des françois Hollande, et des françois Hollande. 16 milliards d'impôts et de prélèvements obligatoires sur les ménages de notre pays. 16 milliards d'euros d'impôts et de taxes supplémentaires sur les entreprises. Et on nous dit à la télévision, eh bien, c'est pas assez. Il faut encore trouver 6 ou 7 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année. Où voulez-vous qu'ils prennent ? On passe sur le train de vie de l'État. Ça n'a pas beaucoup changé. Quand vous êtes à l'aéroport et qu'on attend pour prendre de l'avion, vous voyez arriver tel ou tel ministre dont on ne connaît pas le nom. Il y a au moins 10 personnes pour les accompagner. Et puis, il passe devant tout le monde. Ils risquent pas de faire la queue. Alors, encore, et vous nous donnez tout le temps des leçons. Alors, évidemment, pendant ce temps, et ça passe inaperçu, c'est assez extraordinaire, sans pas s'inaperçu par rapport à la presse. Alors, là, il y a un autre temps. On va s'y mettre un peu parce que sinon, ils ne vont jamais nous reprendre. Alors, attendons un peu. Il est clair que, en même temps, ils changent les règles du jeu, les armes de chérinaires pour les municipales. Ils changent les règles du jeu, à la Haute-Assemblée, au Sénat. Ils nous créent, c'est unique dans le monde, des immenses cantons, où il y aura deux élus, deux élus de sexe opposés, pendant qu'ils nous ont fait voter, justement, une loi, justement, pour différencier les sexes. Alors, dans l'espace, et comme la vie de Bernard, comme la vie de Bruno, Bruno, on lui donne beaucoup. On lui donne beaucoup parce que c'est lui, chers amis, chers collègues élus de ce département, d'avoir celui qui nous réunit, celui qui nous rassemble. C'est en fait la vie de notre MEP départementale, qui aujourd'hui a pris un rythme très important. Et Bruno, vous le disiez tout à l'heure, on ne lui dira jamais assez merci, c'est lui qui écoute, c'est lui qui dialogue, c'est lui qui essaie de trouver le fait que dans les communes, dans notre bord, nous ne nous opposions pas les uns les autres. On recherche partout ici les députés qui sont ici, les bouches du Ronde, mesdames et messieurs les députés, les collègues qui sont ici avec Bruno, avec moi-même. Qu'est-ce que nous essayons ? Nous essayons de faire des équipes partout, autour de l'UMP, autour de nos valeurs, autour de notre tradition républicaine dans ce département. Et nous, nous gouvernons la ville de Marseille depuis 18 ans, dans le respect des règles, c'est des lois de la République. Voilà, une différence, c'est que les Marseillais appeleront sans doute par rapport à d'autres. Alors, chers amis, cela a été dit, mais vous attendez Jean-François et nous aussi. En même temps qu'on les dit, il faut savoir proposer. Alors, l'autre jour, j'étais même un peu surpris, je voyais une volée de bois vert sur l'un des nôtres, sur M. Mariton. M. Mariton, moi, j'ai voulu rendre hommage et le député de la droite, je fais un lien à nous. Il fait des propositions, il fait des suggestions, il fait des propositions pour 30 ans d'avant-garde. mais à l'UMP, ça nous aura pas surpris les journalistes, personne ne décide tout seul. Nous sommes en collégialité. Et même, quelquefois, c'était les évêques qui disaient, nous agissons en collégialité et la collégialité, c'est une invention du diable. Alors, nous qui ne sommes pas évêques, certains pourraient le regretter, mais nous qui ne sommes pas évêques, nous sommes unis, nous sommes solidaires, nous sommes rassemblés dans nos valeurs, nous n'en changerons pas. Et ici, dans cette terre de Provence, ici à Château-Bonnard, ici dans le nord, le château du département de Bouches-du-Rolles, nous avons depuis toujours cette tradition d'unité, d'unité républicaine, de respect de nos valeurs, de la République, c'est ça. Je lisais dans le Figaro magazine ce que disait Jean-François Copé, la liberté. Eh bien, nous, nous sommes du camp qui incarne la liberté, qui incarne cette tradition démocratique et républicaine. Nous avons un président qui se dévoue tant qu'il peut, c'est notre ami, c'est Jean-François, et je dis ça de volonté à la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.